Ils sont environ 1500 jeunes qui ont été formés aux nouvelles techniques de production du palmier à huile dans le cadre du programme Palmier Ivoire, un programme initié par le projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique afin d'améliorer la productivité chez les petits producteurs. Ce sont ces jeunes issus de 100 localités de production de palmier à huile qui étaient présents à l'occasion du lancement de ce programme à Yamoussoukro. Nous avons vu en cela un potentiel important pour apporter notre contribution aux efforts déjà existants pour améliorer la productivité dans les plantations villageoises. Et donc c'est dans ce sens que nous avons avec Nepper Ventures mis en place ce programme qui a été développé dans les grandes zones de production du palmier. Fruit de la collaboration entre le PCCET et l'entreprise Nepper Ventures, le programme à Palmier Ivoire est financé par la Banque mondiale. C'est un programme qui met l'accent sur l'innovation et la mécanisation. En mettant en place ce programme Palmier Ivoire, le PCCET contribue ainsi à la création d'une nouvelle génération agriculture capable d'innover et d'augmenter la productivité agricole tout en favorisant le développement des zones rurales souvent délacées au profit des villes. Principale cible de ce programme, la jeunesse est invitée à s'approprier le programme à Palmier Ivoire afin de s'offrir une opportunité d'insertion professionnelle. Pour le ministre Amamadou Touré, le lancement d'un tel projet est la preuve de l'attachement du président de la République Alassane Ouattara à la question de la jeunesse. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030. Enfin, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous êtes non seulement la priorité mais aussi l'avenir de ce pays. Le gouvernement ivoirien croit en votre potentiel et investit massivement pour votre réussite. Au cours de cette cérémonie, une convention entre l'Agence emploi jeune et Napers Ventures a eu lieu dans l'optique de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine agricole. Ces jeunes devront à leur tour apporter un encadrement technique à quelques 30 000 producteurs afin de permettre la démultiplication de ces bonnes pratiques qui intègrent également la gestion financière et l'utilisation des engrais biologiques. Les 1500 jeunes formés à travers le programme à Palmier Ivoire ont également bénéficié d'une formation civique dispensée à l'Académie des Forces armées de Zambacro.